Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien avec un invité mystère. Ce n'est pas Sonic, ce n'est pas Carol Sonic, c'est HM ! Yeah ! Sega, c'est plus fort que toi ! Exactement ! Alors aujourd'hui, ensemble, on va parler de la Mega Drive Mini, c'est-à-dire un peu comme ce que Nintendo a sorti. Sauf que là, ce n'est pas officiellement Sega qui sort cette console mini. Il y en a déjà pas mal qui étaient sorties, elles n'étaient pas toujours incroyables et magiques. Oui, on en a une d'ailleurs. Alors on va tester et on va voir ensemble ce que ça va. Mais c'est officiel quand même ! Alors, c'est avec l'agrément de Sega. Voilà ! Sega a dit oui ! Ils ont dit oui ! Et ils ont dit... Schlack ! Oh là là, effet spécial, nous voici à l'intérieur de cette Mega Drive HD. On est dans le menu. Et regardez, je l'ai là, elle est avec moi, ici. Alors elle est toute petite, Alain, regarde. Elle est mignonne, elle est plutôt mignonne. Elle a la même taille à peu près que la Super NES. Elle est un petit peu plus longue. Un petit peu plus longue. Mais sinon en profondeur, oui, c'est à peu près sérieux. Après, elle est beaucoup plus grosse que les mini Mega Drive non officiels qui étaient sorties, justement. Et qui étaient beaucoup moins jolies. C'est là ça que semble. C'est avec toi. Je vais tout de suite lancer un jeu et pourquoi pas Shinobi 3 qui était pas mal. Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu l'interface. Et on va en parler un petit peu de ses forces, mais aussi de ses faiblesses de cette machine. Alors, qui est commercialisée avec deux manettes sans fil. Une et deux. Voilà. Pas mal. Voilà. Le petit bémol quand même, c'est qu'il faut deux piles AAA et qu'elles ne sont pas formes. Elles sont pas terribles. Ah d'accord. Et puis elles sont un petit peu plastiques. Oui, c'est vrai. Mais... Surtout qu'elles sont infrarouges. C'est pas mal ça. Je trouve que ça fonctionne pas très bien. Ah ouais. Moi, je suis pas fan du tout. C'était le cas sur les mini non officiels. Et je trouve que ça fonctionne pas bien. Et justement, ils avaient pas la qualité dont tu vas parler. Alors, moi je suis pas totalement d'accord avec toi. Je trouve que l'infrarouge, bah en plus c'est plutôt cool. Y'a pas de câbles, on s'embête pas, etc. Faut pas bouger, faut être en face. Mais c'est vrai qu'elles ont tendance à couiner un peu. C'est du plastique, vraiment. Pas de très très haute qualité. Mais par contre, je trouve que l'infrarouge marche plutôt bien. En revanche, et ça c'est la force de cette console, Alain. C'est que, regarde, et tu es venu avec ta propre manette. Vous voyez un fil, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qu'on peut brancher les vieilles manettes de la Mega Drive. Et qu'on peut mettre vos jeux. Alors ça, on va en parler dans quelques instants. Mais Alain, bah moi je résiste au plaisir de te donner la manette. A quoi tu voudrais jouer ? Y'a près de 85 jeux, plus tous ceux que vous avez en cartouche, que vous pouvez mettre. Et on va essayer des choses. Par exemple, ça c'est les jeux de Carole. On a ramené le bon vieux Jurassic Park en cartouche. Le Castle of Illusion. Obligatoire. Qui est vraiment excellentissime. Obligatoire. Aladin ! Le meilleur Aladin, vous serez d'accord, le débat est lancé. Oui, oui. L'autre était bien. Mais c'était le meilleur. Il était mieux. Et moi j'ai amené des jeux aussi. Moi j'ai amené pour voir, un français, un jeu que j'adorais, Rolling Thunder 2. Et puis j'ai amené pour vérifier si ça marchait. J'ai amené, bon ça c'était bien, c'était tiré de la necque, un jeu. Et j'ai amené une cartouche japonaise, voilà, pour voir si ça passe ses imports. Et j'ai amené une, j'ai amené aussi une Américaine, une Genesis, pour voir si effectivement tout passe. Alors d'ailleurs j'en profite pour une petite chose intéressante pour ceux qui sont peut-être trop jeunes et n'ont pas pu le voir. Mais regardez, comme souvent, les versions européennes et japonaises, là c'est le Japon, là c'est l'Europe, ne sont pas exactement les mêmes. Regardez sur la tranche, voilà, il y a des petits bumpers en plastique en plus. C'est pas tout à fait pareil. Et si je vous ai pris celle-là aussi, c'est parce que vous connaissez forcément Namco Bandai, anciennement Namco, mais anciennement encore avant, Namkot. Namkot. Le nom a évolué plein de fois. Et voilà, et ça c'était la différence entre les Françaises, en fait, qu'ils avaient fait, c'est qu'ils n'avaient pas le même entrée en console. Ce qui fait que tu ne pouvais pas mettre les autres cartouche sur la console qui n'était pas de même. C'était de l'antipiratage matériel. Voilà, à l'époque où on sortait les jeux et les consoles avec un décalage d'un an, deux ans, trois ans, et on n'en était pas aux sorties mondiales en même temps comme aujourd'hui. Mais si on vous montre ces jeux et si on les a ramenés, au-delà de la nostalgie, etc., c'est aussi parce que ces titres-là cultes, le Aladdin, le Castle of Illusion, le Jurassic Park et compagnie, ne sont pas dans les 80 et quelques jeux qui sont fournis. Oui, on va pouvoir d'ailleurs en parler un peu de cette sélection. Du coup, je vais retourner sur le menu et pour cela, il faut que je trouve la manette. Elle est là. Et pendant que je retourne sur le menu, qu'est-ce que toi Carole et toi Alain, vous pensiez à l'époque de la Megadrive ? Est-ce que c'est une console que vous avez appréciée ? Moi, personnellement, j'ai adoré. Oui, vraiment, j'ai adoré. Quand c'était sorti, on en était encore à la DES, puisqu'elle est sortie bien avant la Super NES, et elle a fait à l'époque vraiment un carton, quoi, vraiment. Alors, c'était un petit peu modéré. J'étais à l'époque déjà, puisqu'il y avait déjà la PC Engine, ma console préférée, donc effectivement, elle était plus avancée. Mais franchement, elle était béton. Et ils ont fait un carton, et puis c'était la meilleure pub qu'on ait jamais vue sur les jeux vidéo, à mon avis. Sega, c'est plus fort que toi. Et franchement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette machine. Il y a eu des jeux super, mais vraiment, j'adorais. Et toi, Carole ? Bah, écoute, pareil, moi, j'ai adoré cette console parce que j'ai beaucoup de souvenirs dessus. Et je passe en revue un peu les titres qu'on peut trouver. Tout à fait, parce qu'il y en a quand même quelques-uns d'intéressants. Mais c'est vrai que, moi, mes meilleurs souvenirs ne sont pas sur la console. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est Echo. Echo, le dauphin. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré Castle, au fil du jeune, évidemment. Pour moi, c'est un très grand jeu. Pour moi, Aladdin, c'est un monument. Il est encore meilleur que celui de Super NES, même s'il était très bien. Sonic 2 est lié. Ça, c'est très bon. Ça, je suis très contente qu'il y ait du Sonic, du Sonic 2, parce que quand même, c'est la base. Il y a quasiment, il y a presque tous les souvenirs. Du Shinobi. Du Shinobi, c'est bien aussi. C'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que moi, j'en garde un aussi bon souvenir que son Super NES, quoi. En fait, en regardant comme ça, à part les... Les Mortal Kombat. Les deux Mortal Kombat, ce ne sont que des jeux, apparemment, que des jeux Sega. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux Sega. Ils ont fait un deal avec Sega, et c'est du Sega. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, vu que... Bon, alors là, effectivement, il y a des Sega un peu de seconde zone, mais il y a quand même vraiment les gros titres, les bons titres. On n'a pas Quackshot non plus, il me semble. Le Racket, c'était génial. Il n'y a pas les jeux Disney, en fait. Oui, je trouve qu'il manque. C'est dommage, il manque vraiment, limite, les meilleurs jeux, quoi. Après, il y a de très bons jeux. Enfin, oui, non, il y a des Shadow Dancer, Peku Merveille. Bon, regardez, je vous mets comme ça, vous allez pouvoir voir. Il y a aussi les Golden Axe, 1, 2, 3. Bon, il y a quand même les Shining Force, Shadow Dancer, t'en parlais à l'un, les Fantasy Stars. Bon, c'est quand même des très grands jeux, et c'est quand même beaucoup, beaucoup d'heures, de plaisir en perspective. Après, je trouve que, justement, oui, cette sélection, elle est loin d'être parfaite, elle n'est pas exhaustive, mais à la fois, il y a des centaines, voire des milliers de jeux qui sont sortis sur cette machine. À la fois, tu peux mettre des cartouches, quoi. Voilà, le gros avantage par rapport à la NES ou la Super NES mini de Nintendo, c'est que si vous avez gardé encore vos vieux jeux, qui, parfois, est votre cas, peut-être, comme Alain, comme Carole, comme moi, eh bien, vous pouvez les mettre, et on va regarder tout de suite ce qui se passe. Et même les imports, je fais ça parce que, quelquefois, maintenant, j'ai plus l'occasion de mettre mes imports dans ma Mega Drive normale. Et là, vraiment, je peux mettre, j'en avais pas mal à l'époque. Ça, c'est un vrai bonheur. Eh bien, regardez, par exemple. Là, regardez, on a Megapanel, qui est donc un jeu japonais. En fait, je vais le mettre dans la machine, directement. Hop, on le met, cloc. Et donc, en fait, il télécharge, enfin, il prend toute la ROM, etc., dans la machine. Vous pouvez pas en mettre plusieurs en même temps. C'est-à-dire qu'après, vous pourrez retirer la cartouche, vous allez pouvoir jouer au jeu. En revanche, vous pouvez en mettre qu'une à chaque fois. Tu prends pas 100 jeux, tu l'écharges. De toute manière, parce qu'il doit pas avoir énormément de mémoire non plus. Non. Alors, on y est presque. Et là, après, vous allez voir ce qui se passe. Bon, il y a eu un petit effet bonaldi remarquable. Ça n'est pas très grave. J'en profite pour dire qu'au niveau de l'interface, c'est pas très agréable. Puisque là, vous voyez, là, sur le côté, là, ordre alphabétique, mes favoris, les jeux, derniers jouets, etc. On pourrait se dire qu'il suffit de faire vers le bas ou vers l'eau. Mais non, il faut appuyer ici. Voilà, c'est pas très logique. Mais enfin, on prend le coup de main. On sent que c'est pas une interface complètement... Incroyable. Incroyable. Et voilà. Et le jeu est là. Il prend plus ou moins de place en fonction de la taille du jeu. Et donc, après, on le lance. On appuie sur A. Et normalement, voilà, ça marche. C'est marrant, ça permet de dire, puisqu'on a testé avec Castle of Illusion, on a vu que ça prenait plus de place qu'à la dame. Beaucoup plus de place. Il y a des jeux qui sont plus gourmands que eux. C'est marrant, oui. Et alors, il y a quelques rares jeux qui marchent pas, ou sur lesquels il y a quelques bugs. Voilà. Mais c'est pas des majeurs. Tu parles des jeux dans la machine. Non, 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 que tu mets en cartouche. Ah, en cartouche. Il y a certains avec lesquels il y a une compatibilité pas terrible. D'accord. Mais l'essentiel, ça marche. Tous ceux que nous, on a testés, franchement, il n'y a eu aucun problème. Est-ce que l'un de vous veut essayer de jouer un peu à Aladdin ? Bah écoute, avec grand plaisir. Allez, Carole. Allez, avec grand plaisir. Un des meilleurs souvenirs que j'ai sur cette console, je le trouve incroyable, cet Aladdin. Et toi, Alain, t'es plus le Aladdin Super Nintendo. Ah, non, 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 il dit que c'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur, mais l'autre était très beau. Celui de Capcom sur la Super S était vraiment bien. Et il a été vraiment très critiqué à l'époque parce que justement, l'autre était super. Et je trouvais ça un peu injuste parce que les deux étaient très réussis. C'est la qualité des animations, moi, je trouve, sur ce Aladdin Megadrive qui sortait vraiment du lot. Pour le reste, c'était bien, mais c'était pas non plus... Enfin, la version Super Nintendo qui était développée par Capcom, d'ailleurs, sous la supervision de Shinji Mikami, le père des Resident Evil, était quand même déjà super. C'était super. Et je me souviens, c'était à l'E3, enfin, c'était pas encore l'E3, c'était, je crois, à Chicago. Et effectivement, les deux étaient présentés. Et c'était l'événement du salon. C'est ça. Et vraiment, lequel était le meilleur. Et en fait, tout le monde avait dit, c'est celui de la Megadrive. Et c'est vrai que Capcom, qui comptait beaucoup sur son jeu, sur son Aladdin qui était très bien, il faisait franchement la gueule, quoi. C'est un délâme. C'est des animes, elles sont super souples. C'est ça, quoi. Bah alors, Carol Carton. Attendez, attendez, attendez. C'est le débat éternel, de toute façon, Aladdin Megadrive Super NES. Ouais, ouais, c'était un grand truc. Attends, il faut que j'arrive à sauter, alors. Allez, vous pouvez le faire. Oh, sauter ! Voilà, bravo, magnifique ! Prends des pommes ! Mais c'est vrai que moi, j'avais beaucoup aimé celui sur Super Nintendo aussi. Oui, c'est très bien aussi. Il y avait des super séquences. C'est quand même ultra rare, même dans l'histoire du jeu vidéo dans l'absolu. Ça se produit parfois au cinéma, très très rarement, mais parfois, qu'il y ait deux jeux, de deux sociétés différentes, sur la même licence, en même temps. C'est comme si, là, il y avait un Star Wars Battlefront, et en même temps, un Star Wars de Konami, de Capcom. Oui, oui, absolument. C'est bizarre. C'est très spécifique. Je ne sais même pas s'il y a d'autres exemples. Vous nous le direz dans les commentaires. Simultanément, peut-être dans le temps, mais simultanément, je n'ai aucun souvenir. Oui, parce que normalement, en plus, quand tu donnes ta licence, ça coûte cher, et tu la vends à un éditeur. C'est exclusif, oui. Parce que sinon, ça vaut moins cher. C'était tellement dur à l'époque. Je me souviens du niveau dans la caverne, quand tu as la vague de lave qui te poursuit. C'était l'enfer. Je ne sais pas, on avait beaucoup de patience à l'époque. Oui, on avait peut-être un peu plus de temps aussi. Après à l'école, une fois qu'on avait fait les devoirs, on n'avait pas 10 millions de trucs à faire. Alors que là, bon, il faut s'occuper de plein de choses. Absolument, il faut faire des vidéos. Exactement. Alors, je profite de ce moment-là aussi pour vous parler un peu techniquement de la machine. Sur Super Nintendo, vous le savez, enfin, sur la Super NES mini HD, truc classique, là, vous pouvez mettre des petits pourtours, puisque les jeux sont en 4 tiers, forcément, contrairement aux 16 noms d'aujourd'hui. Eh bien, là, il n'y en a pas. Donc, ça reste des bandes noires. Il n'y a pas de petits effets, etc. Il n'y a pas de fioritures. En revanche, Carole, est-ce que je peux t'emprunter la manette un instant ? Absolument, je veux bien. Pour montrer quelque chose. On a aussi un mode pour les pixels. Donc là, vous appuyez sur le côté. Et là, regardez, Skyline Filter. Les fameux skyline qui font les traits. On peut l'activer ou le désactiver. Là, je l'avais désactivé. Si vous l'activez, hop, ça donne ce petit effet. Un effet à l'ancienne. Un effet cathodique. Exactement. Ah ouais. Bon, ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Oui, si tu veux te remettre dans l'ambiance de ta chambre d'ado. Alors, toi qui l'as vu, la Carole, parce que là, actuellement, pour cette saisie incroyable et magique, on est en train d'y jouer sur un écran d'ordinateur qui lisse pas mal, je trouve, le rang. Oui, oui. Nous, on n'y a plus y jouer sur un écran de télé, HD, tout ça. C'est un peu... Ça pique un peu les yeux, quand même. Ça pique un peu. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier non plus. Mais je crois que c'est 93, il me semble, Aladin. Vous me corrigerez si je me trompe. Il me semble que c'est 93, 92, peut-être. Ouais, par là, ouais. Par là. Donc, 94. Bref, dans ces eaux-là. Après, oui, ça pique un petit peu. Mais moi, je trouve qu'il est très joli. En tout cas, Aladin est très joli. Il y a d'autres jeux qui sont un peu moins beaux, effectivement. C'est plus joli, là, sur l'écran du PC. Est-ce que c'est la même chose qu'avec la Super NES ? Moi, je ne l'ai pas vue sur Grand Prix Grand Prix. Alors, je trouve, moi, personnellement, mais après, ça, c'est les luttes de Chapelle, etc. Moi, je trouvais que la Super Nintendo, déjà à l'époque, technologiquement, était un peu meilleure que la Megadrive. Oui, elle les sentait appels. Alors, que ça se voyait un peu. Altered Beast, par exemple, est un bon exemple. Et du coup, je trouve que les jeux Super Nintendo ont globalement moins vieilli que ceux de la Megadrive. Et je trouve que ça se ressent aussi avec ces versions-là. On voit quand même que ça accuse un petit peu le poids des ans, tout simplement. Il n'y a pas de magie. Donc, Altered Beast, par exemple, il a pris un petit coup. Oui, oui, c'est sûr. Est-ce que vous voulez voir... Quel jeu vous voulez voir, les amis ? Je pense qu'ils ne vont pas te répondre. Car nous ne sommes pas en rêve, je l'ai amené, je sais. C'est à vous que je parle, en fait, en l'occurrence. Moi, j'aimerais bien voir du Jurassic Park. Jurassic Park ? Oui, tiens, un autre exemple. Je cherche un exemple de deux jeux qui sont... Alors, tiens, il ne me semble pas qu'il soit sorti... Il n'y a pas qu'on éteigne et qu'on redémarre la console. Je ne crois pas que ce soit sorti en même temps sur Super NES et sur Megadrive. Moi, je sais que j'ai adoré l'épisode sur Super NES, qui est incroyable. Voici le Jurassic Park de Carole. Avec des passages en vue subjective aussi, souvenez-vous. Qui n'est pas dedans, c'est formidable. On passe par là. Je te dis, c'est l'effet Bonali. Mais c'est un super jeu sur... Il est là, voilà. Parce qu'on l'a déjà essayé tout à l'heure pour voir si ça marchait et ça marche. Alors, par contre, je vais être obligé, donc, de faire... D'éteindre et de redémarrer. Attention, je switch là. Tac ! On enlève la cartouche d'Aladin. Voilà. Je mets la cartouche... Ah, attendez, je redémarre d'abord. Ah oui, il faut faire l'alerte. Prévalable. C'est ça. Alors que... Ah, il faut déjà qu'elle soit allumée avant de... Tu sais pas. J'ai l'impression, mais là, je ne miserai pas ma vie dessus. En revanche, oui, autre point qui est absent de cette mini Megadrive par rapport à la Super NES Mini, il n'y a pas de rewind. Oui. On ne peut pas revenir quand on se plante. Ça, c'était bien pratique. Ça, c'était très bien. Allez, je mets, je mets Jurassic Park. Et on va voir si c'est un large. C'est assez difficile. Tac. Est-ce qu'il veut peut-être instantanément ou pas ? Eh bien, vous voyez, c'en est bien la preuve que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et au moins, comme ça, c'est un test en bonne et due forme. Il ne veut pas. Et pas la machine, il y aura lui. Mais tu vois, pour moi, ça fait... Vous êtes avec nous et vous voyez un petit peu, comme ça, sans embâge, ça marche. Mais parfois, il faut recommencer quelques fois. Elle ne fait pas vibrer plus que ça, honnêtement. Mais parce que la Megadrive te fait moins vibrer que la Super NES ou... Non, alors franchement, la NES, c'est ma première console. C'est celle avec laquelle j'ai démarré. Mais j'ai adoré la Megadrive hier, j'ai passé des longues heures sur, encore une fois, Castle, Jurassic Park, Echo, Sonic, Quackshot, et j'en passe. Mais là, cet objet-là, en tout cas, me fait moins vibrer, effectivement, que la mini Super NES ou que la mini NES. Et puis, elle fait un peu plus jouer, je ne sais pas comment dire. Elle fait un peu plus camotte, quoi. C'est ce que tu en penses, Alain, toi. Moi, je la trouve vraiment très sympa, oui, je trouve ça marrant, je trouve ça pratique quand même, oui. C'est vrai que j'ai un peu plus d'affect pour la Super NES et même pour la NES. Mais franchement, je la trouve très mignonne, très sympa. Tiens, retourne dans le menu. Voilà, c'est pas forcément très intuitif. Voilà, voilà. Le seul reproche que je lui fais, c'est qu'il manque plein de jeux super. Ça, c'est sûr. Mais dans la mesure où on peut mettre des cartouches, franchement, ça, je trouve ça vraiment un atout vraiment très, très bien. C'est un atout. Que n'a pas la mini Super NES. Après, si tu as ta Mega Drive, bon, bah... Oui, pas grand chose, quoi. Tu as le côté import. Enfin, pour ceux qui ont connu, comme moi, qui ont connu l'import, tu peux passer ce que tu ne peux pas faire sur ta Mega Drive normale. C'est vrai. On pouvait jouer avec le Raptor, c'était marrant. Moi, je trouve, honnêtement, qu'elle est moins bien finie que la NES ou la Super NES Mini. Ça, c'est clair. Bah, vous le voyez, il y a des petits trucs qui ne sont pas très intuitifs. Les mouvements dans les menus, pas toujours très propres. Les manettes de base qui sont filées sans fil, effectivement, elles couinent un petit peu. Le sans fil, ça va. Moi, le sans fil, j'ai beaucoup de mal, ce qui est quand même mieux que la NES avec son fil de manette de 20 centimètres. Mais, je te dis, parfois, dans les menus, tu fais bas et ça fait bas. Il y a une attente. Non, et si tu n'es pas en face, que tu as le malheur, il ne faut pas bouger. Je trouve que c'est un petit peu hasardeux. Moi, je ne suis pas fan. Mais, comme ça, vous avez... Alors, attends, attends. Alors, on peut sauvegarder. Tu peux sauvegarder. Ça, on peut sauvegarder aussi. Comme ça, on voit. Ouais, t'as plein de fautes. D'accord. Mais par contre, il faudrait en sortir. Voilà. Et donc là, je me lance avec ça. Et là, tu joues. Mais, je trouve qu'elle a aussi quand même cette capacité pour, entre guillemets, uniquement 90 euros pour ceux qui n'ont pas gardé leur Mega Drive. C'est mon cas, par exemple. À pouvoir, eh bien, retrouver pas mal de jeux. Et si vous faites encore des brocantes ou autre, si vous prenez les vieux jeux, ils vont marcher. Comment sautent ? Comment sautent, mon dieu, je savais comment sautent ? Eh bien, alors, qui a rencontré. Ah, voilà, ça y est. Il m'a aidé. Je me suis fait éclater, là. Vous faites massacrer. Ça va, ça va mieux, là. Il faut retrouver ses repères, bien évidemment. Absolument. Mais tu vois... Avec nous, en bas, je n'y vois rien. Est-ce que je peux sauter ? Je vais nous enlever, bien sûr. C'est agréable. Ah, yes ! Mais, je trouve, franchement, par exemple, tu vois, quand je vois ce jeu-là... Ça commence bien, tiens. Bah, je trouve que ça a vraiment vieilli. Ah, oui, oui. Ça me fait penser, moi, personnellement, un peu, tu vois, la NES Mini, par exemple, j'ai trouvé que les jeux avaient vraiment vieilli. La Megadrive, je trouve que, pas tous, mais beaucoup de jeux ont vraiment vieilli. J'ai pas cette sensation avec la Super Nintendo. La Super Nintendo, à mon sens, traverse mieux les âges que la Megadrive. Peut-être. C'est mon sentiment, qu'est-ce que tu en penses, Carole ? Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Après, je trouve... Enfin, moi, ce qui m'importe le plus dans ce genre d'objet collector, eh bien... Ah, il fallait sauter, là, il fallait sauter. Voilà, bravo. Je m'en souviens. Ce qui m'importe le plus, en fait, ça va être le côté nostalgique, les jeux, etc. Après, je m'attends... Là, tu n'es pas mort en temps pâlant, là, par exemple. Non, du tout. C'est original. Moi, j'ai glissé très clairement, là. Je crois qu'il y a le joueur du grenier qui a fait une vidéo sur ce jeu. Oui, je le sais, mais moi, je l'ai adoré. Il n'en pouvait plus. Moi, je l'ai adoré. Parce que les hitbox, etc. sont quand même ultra aléatoires. Oh là là, ça sautait. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié, parce qu'on se plaint souvent de certaines pratiques ou de certaines choses dans le jeu vidéo moderne, et à raison sur les hitbox et compagnie. Mais il n'y a plus vraiment de jeu dobique, super mal fini avec plein de bugs. Alors qu'à l'époque, Alain, je crois que tu as eu plein de souvenirs de jeux comme ça. Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait de l'ado. Ah oui, il y avait vraiment de l'ado. Et c'est vrai qu'en général, c'était bien connu, les grosses licences de films, c'était en général vraiment des merdes. Oui, vraiment des merdes. Parce que les gens, les éditeurs, mettaient beaucoup d'argent pour avoir la licence, mais après, ils ne mettaient pas d'argent dans le jeu. Ou ils avaient très peu de temps pour les faire. Exactement. Etty, je crois que ça a été, mais quelques mois à peine, par exemple. Oui. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, les mecs ? Non, il y avait des exceptions, Alada étant des grandes exceptions. Voilà, endors-toi, endors-toi. Exactement. Endors-toi. Est-ce qu'on ne se regarderait pas un petit Sonic ? Ah, oui, il y avait compris. Oui, il y a un petit Sonic. Ah, mais non, qu'est-ce que tu fais ? Attends, je n'espère que moi. Donc, en tout cas, vous avez compris, l'idée, c'est qu'on peut mettre ces jeux, mais vous pouvez les mettre un par un. Ça veut dire que, et je vais vous le montrer, si je retire le jeu, normalement, ça va continuer. Attention, on teste encore elle. Oui, normalement, la console l'a téléchargée. Voilà, j'ai retiré le jeu. Et tu continues. Tu peux continuer le jeu, et même... Oui, parce que je n'y vois rien, mais ce n'est pas très grave. Attends, donne-moi la manette, je vais vous montrer un truc. Normalement, même si je reviens dans le menu, c'est X, tac, et bien le jeu est toujours là, et je pourrais le relancer instantanément. Voilà, jusqu'à ce que tu changes ta carte. Donc, il est vraiment dans la console. Voilà, et même si tu joues à un jeu qui est sur la machine, nous allons tester, Alain. Essayons. Nous allons tester. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme jeu ? Du Sonic, tu disais non ? Peut-être le Sonic 2, il est top Sonic. Le 2, il est bien. Ah, le 2, il est incroyable. Alors ? Vraiment incroyable. Oui, bah attends, je vais me mettre directement. Il y a une sélection Sonic Game, regardez, voilà. Évidemment. Il y a tout, il n'y a pas de... Il est juste là, regarde. Les voilà, hop, boum. Il était génial. Tac. Quel jeu ? Play, c'est parti. C'était vraiment super. Là, on vient de lancer Sonic. Voilà. On profite quand même de l'intro, quoi. On sorte de faire plaisir. Voilà. Quelle classe. Top. C'est quand même une époque où Sonic était vraiment au firmament, était au top. Il faisait jeu égal, médiatiquement parlant, en tout cas, avec Mario. Avec Mario, oui. Ce qui est quand même vraiment plus du tout le cas aujourd'hui. Non, mais qu'elle a lancé à toi. Oui, oui. Bah, moi, je me souviens vraiment, c'est toujours le grand truc, à l'E3, quand ils ont présenté Sonic sur le stand Sega, il y avait Sonic, et à côté, il y avait un écran avec Mario. Oui. Et vrai. Chez Sega. Chez Sega. C'est-à-dire, où ils jouaient le côté la compète, quoi. Voilà. Ah, mais c'était à fond, la compète. Il était beaucoup plus moderne. En plus, il était beaucoup plus beau, le Sonic, alors que l'autre, c'était encore... Ils avaient mis le premier Mario, hein. Ah, bah, ouais. C'est un peu vicelard, quand même. C'est une bonne guerre. La NES versus la Mega Drive, quand même. Mais honnêtement, oui, effectivement, c'est vrai qu'on tape à l'œil, c'était vraiment bien joué de leur part. Cela dit, honnêtement, moi, j'ai toujours pensé que Mario avait beaucoup plus de profondeur que Sonic. Ah, bah, moi, je vous prépare une vidéo, justement, un peu, de Mario versus Sonic. Et je trouve qu'à l'image un peu de ce niveau où les chemins se séparent comme ça, la trajectoire de Sonic a été, globalement, une courbe à peu près de ce temps-là, quand même. Là où Mario n'a cessé d'être en haut et monte. Ils n'ont pas les mêmes analytiques. Quand tu regardes Super Mario Odyssey qui vient de sortir et Sonic Forces qui vient de sortir, le niveau est quand même... Ah, non, ce n'est pas le même monde. Ce n'est plus le même monde. Eh, ouais, les pauvres. Alors, on a lancé le jeu, etc. Mais Sonic Mania est très bon. Sonic Mania est plutôt cool. Très, très bon, Sonic Mania, ouais. Et donc, est-ce qu'on peut aller dans Cadres Games ? Voilà. A priori, il y est. Je vais quand même appeler l'entrée de vrai. On vérifie pour de vrai. Ben, ça marche très bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Je pense que si j'éteins, il n'y est plus. Ah, tu crois ? Eh, bah, on va vérifier. On fait test ? Vérifions. On est... C'est ça qui est beau. Clac, j'éteins. Boum. Il est, hein. Je remets. On fait du vrai test. C'est comme ça. Comme ça, vous êtes sûr. Vous avez toutes les questions, enfin, les réponses surtout à vos interrogations potentielles. Et puis, au pire du pire, dans les commentaires en dessous de la vidéo, si vous avez des questions subsidiaires, n'hésitez pas. Je passerai. J'essaierai de vous répondre en plus. Il y a des choses qui n'ont pas été précises et autres. Eh bien, il n'est plus là. Il n'est plus là. Parce que la zone est grisée. Donc, vraiment, en gros, tu ne peux pas prendre ton truc, prendre un jeu de chez ton pote et puis le garder. Ce serait un peu trop facile. Tant que tu n'éteins pas la console, il est là. Mais quand tu n'éteins la console, c'est foutu. D'accord. C'est une certaine logique, tout de même. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Alors, j'adore. Les bonus games, c'est un peu les jeux de la loose, quand même. C'est histoire de dire qu'il y a plein de jeux, mais c'est quand même un peu des pauvres jeux. C'est quoi, ça ? C'est pas terrible. Je crois même pas des jeux vraiment officiels. C'est des jeux qui sont rajoutés en plus. Ah ouais. Les petits jeux bonus, quoi. Ah ouais, ça en fout. On s'en fout. Je n'en joue pas. On s'en fout. Un petit Golden Axe ? Allez. Allez. Golden Axe, moi. Enfin, vous voulez autre chose ? Allez. Ils jouent à deux, non ? Allez. Super Thunder Blade. Ça aussi, c'était top. Alors tiens, on va faire un super test. On va lancer Golden Axe 2. Allez. Et je n'ai pas du tout fait ça. Donc, ça va aider pour revenir en arrière. Arrow Flash. Non. C'est pas ça. C'est C. Tac. C'est ça. A pour valider. A pour play game. Voilà. Alors, Alain, tu sais quoi ? Regarde. Tu vas prendre la manette 1. Et moi, je vais prendre cette manette-là. Et là, ici, on peut faire P1, P2. Joueur 1, joueur 2. Voilà. Donc, je viens de switcher en joueur 2. Et je vais voir si je peux te rejoindre. Si ça fonctionne bien. Tap. Voilà. Deux joueurs. Tout player. Tout player. Normal. Voilà. Et alors, est-ce que ça marche ? Nickel. Et là, tu peux choisir ? Est-ce que je 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 peux choisir ? Alors, pour l'instant, j'ai choisi quelque chose. C'est pas l'impression. Start. Est-ce qu'elle fonctionne, la manette ? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Elle est en face de la console, parce qu'elle est en... Oui, mais ça, normalement, ça marche mieux, ça. Alors, bah... Ah, bah oui, je suis là. Regarde. Très bien. Oui, oui, c'est bon. Ok. Allez, qui est rouge ? C'est toi en rouge ? Ça fonctionne. Non, 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 c'est moi en rouge. C'est toi en rouge. Ah, pop, 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 mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mesdames et messieurs, je dois confesser quelque chose. Nous avons dit une bêtise. Et j'étais en train de regarder sur cette manette-là. Oui. Et l'erreur est que nous avons joué avec une manette à l'ancienne. Classique. Sur cette manette-là, il y a un bouton rewind. Là. Ah ! Donc, il y avait un rewind caché. Alors, c'est moi. Et regardez, j'avance. Par contre, c'est chelou comment c'est fait. Tu vois, j'avance, j'avance, j'avance. Et là, si j'appuie sur rewind, on revient. Ah ! Mais alors, attends. Est-ce que tu reviens au début ? C'est ça, parce que c'est ça, la idée du rewind. Visiblement, attendez, si je maintiens appuyé, il se passe quoi ? Voilà. D'accord, slot 1, save game. On est vraiment avec vous. Ah bah, on est allé dans une save game de ouf. C'est quoi ça ? Bon, moi, je trouve que l'interface est... Non, mais c'est mal fiché. La parole, tu vois. C'est pas clair du tout. On a fait complètement n'importe quoi. More save game, c'est... Parce que l'intérêt du rewind, c'est de rejouer une portion de jeu. Oui, voilà, précise. Le moment où t'as perdu. Alors, du coup, là, on n'est plus ensemble. Mais je sais pas, qu'est-ce qui se passe là ? Je sais plus où on est là. Et là, c'est pas moi qui joue, hein, c'est mon personnage. Je te kiffe. Je ne joue pas, là. Je te kiffe. Qu'est-ce qui se passe ? 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 Alors, attendez. Eh, c'est égard. Attendez, attendez. Laissez-moi faire juste. Allez, on t'a laissé. Tu vas faire deux joueurs. On va faire valider, normal. Tu choisis celui-là, choisis celui-là, voilà. Et on va avancer un peu. Donc, moi, moi, je suis la nana. Voilà. Je suis la nana. Là, t'as fait une super magie de ouf. Voilà, c'est bien. Surtout, il n'y a personne. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Voilà. Ah, bah, c'est moi qui l'ai faite, là. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est incroyable. Vous voyez que là, on est au somme d'un des effets spéciaux de l'époque. Ok. Et sur quoi tu as appuyé ? Ah. Ah, moi aussi. C'est Alain qui nous fait des impromptuences. Il appuie là-dessus, là. En fait, c'est pas le replay. T'appuies sur menu. En fait, tu as... Voilà ce qu'il se passe. Et tu reviens, d'accord. En fait, là, tu peux... Tac, t'as le menu. Et tout de suite, t'as appuyé. Donc, t'as chargé une partie. D'accord. Ah, t'as fait du... Ah, ok. Il a loté une partie. Alors, dans ce cas-là... Oui, alors, c'est... Donc, cette truc-là fonctionne quand même. Alors, elle fonctionne. Elle te donne accès au menu. Par contre, j'ai pas l'impression que t'es accès au rewind. Parce que là, je le vois pas. Mais oui. Les sauvegardes, des chargements, des mises de trucs, des jeux, machin. Le rewind te ramène au début du niveau, en fait. Oui, mais il doit avoir une durée. Oh, waouh. Mais surtout, ce que je comprends pas, c'est que l'anjo, il joue tout seul. Oui, oui. Je ne sais pas si... Ben, à chaque fois, c'est cette séquence qu'on a quand on a pu... Alors, vous savez quoi, les amis ? Et ça, on est vraiment en train de faire un test complètement magique devant vos yeux. Je vais essayer tout seul, non pas égoïstement, mais pour qu'on puisse avancer. Pour qu'on puisse vous donner, en fait. Voilà, qu'on puisse vous donner une information. Trouement. Voilà, donc là, j'avance. Je fais ma vie. Voilà, je saute. Tac, je te donne des coups, je te tue, machin. Voilà, bon, on avance. C'est du rewind, là. Oui, non, mais... Mais on fait n'importe quoi. Il n'y a pas de rewind sur cette manette. Donc, je vais prendre cette manette, voilà. Mais faut que tu la mettes, hein. Exactement, sauf que là, la partie étant commencée... Bon, je trouve que c'est quand même une démonstration que c'est le foutoir. Ouais, c'est un peu l'habitude. Ah, mais attends, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude aussi. Ça ne me fait pas rêver. Là, ça me saoule, j'éteins la console, j'arrête, quoi. Bon, alors c'est un peu parce qu'on fait un peu n'importe quoi, Carole. Ouais, ça n'est pas moi. C'est vous qui avez cette manette dans les mains. Mais, et vous savez quoi, pour la peine, je vais prendre un autre... On va quand même prendre un autre jeu parce qu'au bout d'un moment, c'est pas si le temps. Back to menu. Voilà, alors j'ai repris la main avec cette manette. Alors ça, c'est quand même une chose positive. On peut passer du joueur 1 à joueur 2 et ça le détecte. Et tout de suite... Tu n'as pas besoin de défaire la manette. Non, tu n'as pas besoin. Donc ça, c'est pas mal. Après, je trouve que, voilà, regardez, j'appuie, tape, tape, tape. Il y a une toute petite latence. Bon, qui n'est pas extrêmement gênante, mais il y a une petite latence. Quand même, les bonus games, j'en veux pas. On va se prendre un petit Sonic 1. Vous avez vu, là ? Là, regarde. J'appuie haut, j'appuie bas. Il y a comme... Il se passe des choses. Les manettes, elles ne sont pas parfaites. Il faut être honnête. Là, j'ai appuyé. Vous l'avez d'ailleurs peut-être entendu. J'appuie. Voilà. Bon. Et maintenant, je vais avancer dans le niveau. Et on va voir. Je vais appuyer sur Rewind. Et on va voir s'il nous rembalance directement au début. Ou s'il y a un peu de subtilité et qu'on peut doser son Rewind comme sur la Super NES. Vous savez, on peut avancer par trance de quelques dizaines de secondes. Ça, c'est important. Qui, je trouve, est quand même plutôt confortable. Absolument. Et il faut que je prenne quelques pièces comme ça. Voilà. Moi, je suis sûr. Moi, je suis désolé. Je sens quand même une espèce de petite inertie. Alors... Attention. Ah, mais... Ça réagit pas 100%. 100%. Ouais. Non, mais je te dis... Moi, je vous dis... Moi, les manettes à infrarouge... Honnêtement, je trouve que... Je suis totalement contre. C'est plutôt sympa. Enfin, c'est plus sympa avec la manette que tu as ramenée d'origine. Mais, à priori, du coup, sauf trouvaille, et vous nous le direz dans les commentaires, il n'y a pas accès au replay. Bon, là, je vais pas mal avancer. Je fais Rewind. Bon. D'accord. Ça nous a amené... Et si je rappuie encore un coup ? Ouais. Ça ramène quelques dizaines de secondes en arrière. Et là, c'est toi qui joue, là ? Et c'est lui qui joue, en plus. En fait, non. Il te montre qui joue. Ça te relance. C'est intéressant. C'est juste la cinématique de ce que tu viens de faire, en fait. Non, non, regarde, genre, je reprends la main. Tu reprends la main, d'accord. Mais alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est simple. On va avancer, on va compter, genre, par exemple, dix secondes, et on va avoir un peu juste un... Une seconde pour mourir. C'est superbe ! Alors, attends. On teste vraiment avec vous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Si ça me remet au début, c'est que c'est dix secondes. Bah, c'est moins de dix secondes. C'est quelques secondes à peine. C'est vraiment quelques... C'est cinq secondes à peine. Ok, bon, ça remet juste histoire... C'est à faire juste après une bêtise. Voilà. Et est-ce que je peux contrer... Parce que, par contre, ce que j'avais l'impression, en plus, c'est que ça te lance un petit peu avec ce que tu venais de faire. Donc, par exemple, si je fais rewind... Bon, je vais la main tout de suite. Bon. Bon. Super, ben. C'est bien. Ouais, mais je trouve que c'est toute la différence entre un truc qui est vraiment bien fait... Bien fait et intuitif. Sur Super Nintendo Mini, il y a le truc qui te marque que c'est un rewind. Tu comprends que t'es sur le rewind. Il t'arrête un petit peu. T'as le temps de reprendre la main. Alors, c'est un peu plus lourd. Il faut appuyer sur le truc alors qu'il n'y a pas de raccourci sur la manette. Mais à la fois, les choses sont vraiment bien faites. Là, je trouve qu'en plus, t'appuies... C'est un peu brouillon, ouais. T'appuies, bim. Parce que là, j'appuie, il ne se passe rien, apparemment. J'appuie. Ah non, mais... Oui, oui. Moi, je ne suis pas fan des manettes... Tac. Ça te remet tout de suite. Tu comprendras. Bon, bref. Vous avez compris, on n'est pas à 100% méga emballé. On n'est pas à 100% méga drive, mais bon. On n'est pas à 100% compte non plus. Parce que franchement... Oui, non, mais c'est cool. C'est cool. C'est vrai que ça aurait pu... Ça aurait pu être un petit peu mieux travaillé. Il y a une finition. Il y a quelque chose qui manque. Mais c'est vrai que quand tu n'as plus ta console et que tu as cette mini machine qui est mignonne, etc. Dans laquelle tu peux mettre tes cartouches. Oui, c'est quand même sympa. C'est agréable. Je n'ai pas connu les autres par rapport aux autres. Alors, c'est mieux. C'est exactement mieux. Franchement, c'est mieux. Moi, je l'ai, là. La première méga drive un peu comme ça, elle était assez pourrie. C'est pareil, en fait. Tu as des manettes comme ça, un peu infrarouge. Ça fait très plastique. Tu ne peux pas mettre tes cartouches. Donc, il y a du progrès. Ça s'améliore, itération après itération. Mais ce n'est pas encore au niveau de finition globale, je trouve, que ce que Nintendo... Mais à la fois, c'est toute la différence entre l'officiel et pas l'officiel. Ils n'ont pas un boulot extraordinaire. Après, j'ai dit une bêtise. Moi, celle que j'ai, tu peux mettre tes cartouches. Aussi. Tu peux mettre tes cartouches aussi. Donc, en fait, c'est juste qu'elle est plus petite et qu'elle est moins jolie, etc. Tu sais pourquoi c'est mieux, là, ce merdite à nous ? C'est parce que ça a été fait en France. Allez, un petit peu corico. Allez, allez. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Alain a totalement raison. Alors, tout n'a pas été fait en France, mais effectivement, le programme, la plus, etc. a été fait même à Paris. Ils ont fait un super boulot, ouais. Ça a même été fait à Paris, du côté de la rue de Rivoli. Je le dis toujours parce que je trouve ça vraiment super, le boulot qu'ils ont fait. Et bon, c'est pas souvent qu'il y a des Français qui bossent pour Nintendo. Exactement. Oui, c'est une petite entité qui fait pas mal de choses, en fait, mais un peu dans l'ombre. On ne le sait pas, c'est pas marqué en gros, mais c'est vrai. Et on ne sait pas s'ils nous travaillent sur la génération d'après encore. Je crois qu'on peut en parler. Il y a eu la NES, il y a eu la Super NES, ça a méga cartonné. Maintenant, c'est la N64. Peut-être. Ça serait logique. Alors, t'imagines quand même, s'ils font une N64 Mini, la manette risque d'être aussi grosse que la console. Oui, c'est exactement ça. Parce qu'ils ne peuvent pas miniaturiser le... Il va falloir qu'elle en ait dans le ventre, quand même. Après, on va passer à la GameCube. Moi, ce qui me plairait bien, c'est... À la GameCube, ce sera un peu difficile. C'est une petite GameCube. Ah, c'est une petite comme ça. Elle était tellement géniale, cette GameCube. Parce que franchement, c'est la console... Parfait. Que je trouvais la plus jolie, la plus mignonne. Ce côté cube, je trouvais ça vraiment génial. Ah ouais, elle était géniale. Mais le problème, en fait, c'est un peu la taille de stockage. Puisque... Voilà. Wow, finish him. Bon, il m'a dénagé. Mais à la fois, je parlais, je ne regarde pas. Oui, il y a une place donnée, qui n'est pas infinie. Les jeunesses, ça ne pèse à peu près rien. Les jeux Super Nintendo, ça va encore. Ils ont pu en mettre une vingtaine. Là, N64, déjà, le poids des jeux, c'est plusieurs centaines de mégas. Quand tu arrives à la GameCube, là, tu... Ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. Et s'il ne représente que deux jeux dedans, c'est un peu bizarre. Ou bien, sinon, il faudrait qu'ils mettent un disque dur plus important. Et là, le prix de la machine peut augmenter. Oui, oui, oui. Je ne suis pas sûr que ça... Et à mon avis, surtout, ils vont te le mettre sur la boutique dématérialisée de la Switch. Oui, je pense qu'ils ont vraiment de quoi faire avec eux. Oui, c'est clair. Donc, pour conclure, ton avis, Carole, sur cette Megadrive mini de Carpath ? Un peu mitigé, parce que, comme je te disais, moi, j'en ai une, j'en ai une, effectivement, alors... Je crois qu'il y a une Sander. Oui, il est... Ah, il est là. Ah, tu l'as, parce que je crois qu'il y est aussi. Il y a aussi ? Non, il n'y a pas. Il n'y a que des jeux Sega. C'est un jeu d'amco. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Moi, je te dis, Julien, honnêtement, c'est mitigé, parce que, tu vois, moi, j'ai la mini, mini, mini. Oui. La mini, donc, dans laquelle tu peux quand même mettre tes cartouches. Le seul défaut qu'elle a, effectivement, par rapport à celle-ci, c'est qu'elle est moins jolie, qu'on ne peut pas mettre les manettes officielles. Donc, en fait, au bout d'un moment, moi, comme j'ai du mal avec les manettes infrarouges, ça m'a un petit peu gavée. Donc, elle a des qualités. Oui. Elle a des qualités. C'est vrai que de pouvoir mettre, voilà, ces cartouches, de pouvoir jouer avec les vraies manettes, de pouvoir, si tu n'as plus ta console, retrouver des jeux sympas, etc. Ça marche. C'est cool. Et ça fonctionne, en plus, de temps en temps. Non, mais la plupart du temps. Mais je trouve que c'est un peu brouillon, l'interface, etc. Le rewind, ce n'est pas très clair. Encore une fois, les manettes, pas terribles, elles font un petit peu, elles font un peu Kaamelott. Et moi, je ne suis pas, je ne suis pas, non, mais c'est vrai. Là, je trouve que tu y vas un peu fort. Oui, honnêtement, je suis honnête. Ah, ben, t'es honnête, t'es un peu... Regarde, honnêtement, elle fait... T'es un peu dure, je trouve, quand même. Elle fait aussi... Alors, ça, c'est la taille réelle, à peu près. Ça, c'est mon collecteur, c'est mon collecteur Sonic Mania. Honnêtement, Kaamelott, non, je trouve pas. Ouais, je... Moi, je ne suis pas... On va dire que je ne suis pas complètement séduite. Ah, ben, ça, je suis d'accord avec toi, mais Kaamelott, non. Le mot est trop fort, il est trop fort. Ouais, ouais, je trouve pas. Le jeu, parce que du coup... C'est mon avis. Il faut le descendre. Moi, je trouve l'interface ratée. Ouais, ouais, c'est pas extraordinaire. C'est pas ce qu'elle a de mieux, quoi. Ah, il tient de la place, là. Mais beaucoup moins que... Castle of Filly Jeune. Castle of Filly Jeune. Ah, ouais, ouais. Ah, il était beau, Castle of Filly Jeune. Non, il était génial. Il était beau. Allons, ton avis ? Difficile. Moi, ça me plaît bien. Je trouve ça... Moi, je suis toujours partant pour ce genre de trucs. Effectivement, je trouve que Kaamelott a raison aussi. Je n'irais pas jusqu'à dire que ça fait Kaamelott. Vraiment, moi, non. Mais franchement, elle est moins réussie, effectivement, que les deux de Nintendo. Elle a fait un peu moins bien réussie. Par contre, oui, j'aime bien le côté mettre l'ancienne manette. J'aime bien le côté... Ce qu'on pouvait reprocher, par contre, du côté de Nintendo. Voilà, absolument. On a plein juste pour Nintendo, on ne peut pas les mettre. J'aime beaucoup le côté de mettre les cartouches et que ça passe même les cartouches import. Ça passe tout. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment très sympa. Alors après, c'est vrai. C'est vrai que bon, non, je pense que ça vaut. Et en plus, elle n'est pas excessivement chère. Elle coûte combien ? 90 euros. 89,99 euros. Oui, oui, voilà, oui. Avec 85 jeux, c'est ça ? 85 jeux, je vous montre la boîte. Alors avec 85 jeux, il n'y a pas 85 bombes. Oui, non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de grands jeux Sega. Oui, il y a globalement les grands jeux Sega. Oui, franchement. Il n'y a pas tous les autres, les Disney, les Castle of Illusion. Voilà, tu as du Alex Kidd, tu as du Sonic, c'était important. Quackshot, tout ça. Il manque du Quackshot, il manque du Pro. Et, bon, moi, en regret, alors, oh, elle descend d'un tremble quand même. Pour moi, si je ne m'abuse, il n'y a pas de shoot them up. Alors que Sega était quand même très fort en shoot them up. Il y en a eu, des très longues. Il y a Super Thunder Blade. Voilà, il y a Thunder Blade. Alors, c'était pas vraiment le meilleur. C'était pas exceptionnel. C'est marrant parce qu'elle s'appelle Flashback. Il n'y a pas 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 Flashback. C'était un jeu incroyable. Il n'y a pas de R-Type. Bon, la sélection n'est pas terrible. Sur la NES aussi, il manquait des choses. Il faut le dire aussi. C'était mieux sur la Super NES. Oui, oui, oui. Il faut aussi avoir des Thunder Blade un peu. Non, mais je suis d'accord. Non, pas Thunder Blade, mais les autres de Sega. Oui, oui, oui. Thunder Force. Thunder Force, oui. Mais il n'y a pas de Thunder Force. 3 et 4. Mais si tu les as dans ta collection, tu pourras les mettre. Oui, voilà. C'est ça. Moi, j'ai une collection Mega Drive. Je crois que j'ai tout ce qui me plaît. Ce qui existe. Donc, je ne sais pas ce qui existe, mais c'est vrai. Et c'est mieux. Donc, effectivement, je pourrais m'en servir. Écoute, en tout cas, voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire. Vous avez vu, c'est un test vraiment franc du collier, avec les qualités, les défauts. Maintenant que vous avez toutes ces informations, si vous avez des questions subsidiaires, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas aussi à déplier la description, puisque désormais, et c'est la même chose sur la chaîne de Carole, dans toutes nos vidéos. Eh bien, les jeux, les consoles dont on vous parlera. On vous proposera un lien Amazon. Alors, pour vous, c'est totalement transparent. Parfois, on vous fait d'ailleurs bénéficier de bons plans. Et ça aide la chaîne de Carole ou ma chaîne. Voilà, mais c'est totalement à votre discrétion. Il n'y a pas forcé. C'est juste une possibilité pour vous. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne nous empêchera pas de dire du mal des choses si ce n'est pas bien. Voilà, d'ailleurs, c'est de la merde. Non, je trouve que ce n'est pas de la merde. Mais non, c'était une blague. C'est pas parfait. Je ne lirai pas juste que là. Parce que ça, ça me fait un petit peu moins vibrer. Voilà, c'est tout. Alors, c'est vrai que si on a toujours sa console Mega Drive avec ses jeux, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas. Non, mais c'est ce que je disais. Parce qu'encore une fois, moi... Ouh, on est reparti, là ! Non, mais la petite que j'ai est sympathique. Elle est mille fois moins classe. L'ancienne, elle était moche. La petite, elle est dégueulasse. Mais par contre, non, non, visuellement... Carole, elle est un de lisse. Non, mais c'est vrai. Par contre, tu peux aussi mettre tes cartouches. Le seul déco, je te dis, c'est que tu ne peux pas mettre les vraies manettes. Bref, bref, bref ! J'ai préféré effectivement la Super NES. Carole Sonic est vénère aujourd'hui. Oui, mais j'adore. Mais Sonic, c'est mon dieu ! Voilà, c'est important. Je crois qu'on va se quitter sur ce mot de la fin absolument remarquable. Et sur cette partie de Alain, je vais couper la caméra. Il ne faut pas être, il ne faut pas être, il ne faut pas être épileptique. Oui, on va, allez, on va avancer parce que là, les gens sont en train de venir complètement. Oh, 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 voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien, de votre présence sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose et puis vous a plu. Il y en a plein d'autres qui arrivent, évidemment. Donc, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Posez vos questions dans les commentaires, partagez-la. Abonnez-vous, cochez la cloche. Il y a tellement de choses à faire. Prenez des vacances après cette vidéo. Allez, on se donne rendez-vous très bientôt. On vous aime fort. Ciao. Et tiens, Alain est parti. On le laisse jouer, on le laisse savourer. Clac, en plein pot, un train arrive. Tu vois, je trouve ça quand même plus vieux que l'aspect Nintendo. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien, j'y ai joué avec sa mornarquette. Ah. Allez, à bientôt les amis. Ciao. Oh, je suis très bon. Ciao. Et si vous voulez, eh bien, vous abonner après une vidéo aussi remarquable et magique, n'hésitez pas. C'est ici. Un petit clic, un petit pouce, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Carole aussi, qui vous réserve plein de surprises. Et puis, à très bientôt les amis. Ciao.